bonsoir ce soir c'est mamée qui raconte l'histoire de zoé et le miroir magique il y a bien longtemps vivait une ravissante princesse qui s'appelait zoé mais elle avait très mauvais caractère et à cause de cela elle n'était pas très aimée par les habitants du royaume et en était d'autant plus insupportable un jour un voyageur qui rendait visite au roi son père lui offrit un miroir elle l'installa dans sa chambre et le soir venu elle s'assit devant lui c'est alors que stupéfaite elle découvrit à la place de son joli visage une tête toute laide qui ronchonnait marmonnait le miroir zoé regarde un peu la tête que tu fais veux-tu rester comme cela oui ou non si c'est non demain soir revient t'asseoir rester comme ça se dit zoé mais pas question c'est vrai que je boude souvent mais la fille que je vois là ce n'est pas moi le lendemain soir zoé revint devant le miroir dans la glace il y avait une bouche toute tordue à nouveau le miroir se mit à parler bigre bleu de cette bouche déformée sortent des mots vipères des mots poison des mots boulettes canon et quelques mensonges aussi quand ça l'arrange zoé veux-tu rester comme cela oui ou non si c'est non demain soir revient t'asseoir zoé ne voulait pas ressembler au miroir elle revint et voici ce qui se passa les jours suivants le troisième soir le miroir lui montra des yeux remplis d'éclairs le quatrième soir deux grosses jambes paresseuses qui s'ennuyaient et ne voulaient plus bouger le soir suivant zoé vit deux mains qui attrapaient et cassaient tout avec colère et le sixième soir son reflet affolé gigotait dans tous les sens zoé commençait à avoir peur de ce que lui montrait ce curieux miroir mais elle choisit de revenir encore le lendemain le septième soir zoé s'approcha doucement et devinait ce qu'elle vit une belle demoiselle gracieuse et souriante ah comme cela fait du bien de se voir ainsi s'exclama-t-elle et ce soir-là le miroir fut mouet zoé le prit dans ses mains et aperçut un message écrit derrière je t'ai montré ce que tu donnes aux autres des images de toi bien désagréables mais à chaque instant tu peux choisir de rester comme cela ou non reviens me voir quand tu veux signait ton ami le miroir magique à partir de ce jour zoé garda précieusement son nouveau compagnon et grâce à lui elle devint la personne la plus aimée du royaume voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain à demain